Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Avec notre invité ce matin, nous parlons retraite. Avec nous en studio, Madame Marie-Laure Blain, la responsable de l'agence de la CARSAT du Mans. Marie-Laure Blain, bonjour. La CARSAT relance son site internet qui avait été lancé en janvier, assurance-retraite.fr, pour inciter les usagers à faire leur demande de retraite en ligne. Alors concrètement, à qui cela s'adresse et comment ça marche ? Alors ça s'adresse aux assurés qui ont 55 ans et plus, qui envisagent bien sûr de prendre leur retraite prochainement, qui habitent effectivement en France ou dans l'Étom, ou qui ont eu aussi une carrière à l'étranger dans un pays d'Europe, ou qui a signé une convention avec la France, et puis qui ont eu aussi une carrière éventuellement, bien sûr au régime général, ça c'est le préalable, mais aussi éventuellement dans d'autres régimes, MSA, RSI, mais qui terminent leur carrière auprès de notre régime. Comment remplir le dossier ? Alors c'est très simple, rapide et sécurisé. Il suffit en fait de créer son compte sur le site de l'assurance-retraite.fr, tout en attaché, après d'emprunter le mot de passe que l'on a pour se connecter sur les sites soit d'Amélie, soit des impôts ou de la poste par le biais de France Connect, et ensuite on accède à ces données personnelles. Et alors il faut rentrer toutes ces données personnelles année par année ? Comment ça se passe ? C'est quoi la suite en fait ? Non, nous une fois que vous avez créé votre espace personnel, on retrouve la carrière de l'assuré, et il accède à tous les éléments qui le concernent. Vous dites qu'il faut le faire à partir de 55 ans, on ne part pas en retraite à 55 ans ? Alors on ne part pas en retraite à 55 ans, mais plus on anticipe dans ses démarches, et plus le point de départ effectivement, il faut faire 6 mois avant la date de départ, ça demande de retraite, mais se connecter, créer son compte, effectivement il faut l'anticiper pour être à l'aise avec les outils. Et il se passe quoi après ? Après, étape par étape, on remplit son dossier quand on est prêt à partir, donc 6 mois avant la date de départ, en 3 étapes, on se connecte sur le site, on passe par France Connect pour que l'accès soit bien sécurisé, et que les données restent bien confidentielles, surtout ça c'est très important, et ensuite on peut effectivement faire sa demande de retraite en ligne, qui nous permet d'accéder à des données personnelles. On a une première étape où on regarde, on vérifie que tout est bon, ensuite on indique si on va cesser son activité ou si on l'a déjà cessé, on répond à quelques questions qui sont personnalisées, on ne demandera pas aux hommes s'ils ont eu des congés maternité par exemple, et puis on renseigne ses coordonnées bancaires, ce que l'objectif c'est quand même aussi d'être payé, et on joint les justificatifs, on s'en tient à la demande au strict minimum des documents, et puis ensuite après au cours de l'étude du dossier, il se peut que le conseiller demande des infos complémentaires. En semaine, 7h51, nous parlons retraite ce matin avec Marie-Laure Blain, responsable de l'agence de la CARSAT du Mans. Quel est l'intérêt pour l'usager finalement ? C'est surtout que c'est rapide, pour lui il fait ça quand il veut, depuis chez lui, accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il peut aussi commencer son dossier, l'arrêter, les données sont sauvegardées, il y revient quand il veut, c'est sécurisé puisqu'on passe par un site, facile, puisqu'on y récupère déjà plein de données qui sont déjà remplies. Facile, enfin bon, si on fait un parallèle avec amelie.fr, impot.gouv.fr pour ne pas les citer, ça paraît simple aussi quand les techniciens ou les responsables de ces structures nous en parlent, quand on le fait c'est un peu plus compliqué. Si on prend la référence impot.gouv, saisir un numéro fiscal, etc. Un numéro de dossier, c'est vraiment simple l'assurance retraite ? Oui, c'est simple et puis après on ne laisse pas les assurés non plus en difficulté, ils peuvent nous joindre au 3960 et on peut les guider pas à pas dans la démarche, si réellement ils rencontrent des difficultés. Un site internet, un numéro de téléphone, est-ce qu'à l'arrivée ça ne veut pas dire aussi moins de personnel ? Non, après les ressources sont redéployées autrement. Et l'objectif que nous avons tous, c'est de payer les gens au bon moment et du bon montant. Donc l'idéal, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de rupture de ressources, d'où l'intérêt pour l'assuré d'anticiper sa demande six mois avant et puis pour nous après de pouvoir l'instruire tranquillement et le payer bien à temps. Le site assurance-retraite.fr a été lancé en janvier. Combien de personnes ont fait la demande déjà depuis cette date ? Depuis, pour la région, Pays de la Loire, 3458 personnes depuis janvier. Donc on voit que ça correspond bien à une attente puisque chaque année, il y a environ 38 000 assurés qui prennent leur retraite. Donc là, pour un nouveau service, on peut dire qu'on voit qu'il a une belle perspective de développement puisqu'il répond vraiment à des besoins. Et nous, on constate une progression de mois en mois sur le nombre d'assurés qui font leur demande par ce biais-là. Vos objectifs ? Vos objectifs, c'est qu'il y en ait le plus possible. Tous ceux qui peuvent le faire, le fassent. Voilà, il n'y a pas de chiffre prédéterminé et que ça réponde le plus possible aux besoins. Et après, ceux qui n'y ont pas accès, on déploiera d'autres prestations pour les accompagner. Marie-Laure Blain, responsable de l'agence de la CARSAT, a été notre invitée ce matin sur France Bleu Mène. Assurance-retraite.fr, c'est le site pour faire votre demande de retraite en ligne. Merci à vous, belle journée. Merci à tous, au revoir. Bonne journée, mesdames, et réécoutez cet entretien sur francebleu.fr, 7h53.